Votre projet commence à prendre forme, il est donc temps de s'intéresser à la façon d'en mesurer les résultats. Et pour cela, il est nécessaire de construire ce qu'on appelle des indicateurs qui sont là pour répondre à la question « Le projet a-t-il atteint ses objectifs ? ». Pour ce faire, vous pouvez vous inspirer des indicateurs habituellement utilisés par les bibliothèques, comme la fréquentation, la satisfaction du public, le taux d'inscription ou de participation aux activités spécifiques, ou bien vous baser sur les indicateurs des programmes d'aide au développement. Vous pouvez par exemple mesurer la bonne coopération des acteurs du projet en comptant le nombre et la fréquence des réunions et des participants. Attention, il faudra bien veiller à ce que chaque objectif et résultat soient mesurés par au moins deux indicateurs. Ces derniers doivent être objectivement vérifiables, autrement dit, ils doivent émaner de sources externes comme un questionnaire de satisfaction ou une liste de présence, et ils doivent répondre aux critères dits SMART. S pour spécifique à l'objectif qu'il doit mesurer, M pour mesurable quantitativement et qualitativement, A pour acceptable d'un point de vue financier, R pour répond aux besoins d'information, et enfin T pour limiter dans le temps. Si on applique ça à l'objectif d'amélioration de l'offre de lecture en milieu scolaire, on peut imaginer les indicateurs suivants. Nombre de professeurs formés par rapport au nombre de professeurs total de l'école. Amélioration des connaissances des professeurs après la formation, mesurée à l'aide de tests menés avant et après cette dernière. Retour et évaluation des professeurs ayant suivi la formation. Gardez bien à l'esprit qu'il existe beaucoup d'indicateurs différents pour mesurer la réussite d'un projet, et l'important sera toujours de choisir ce que vous êtes en mesure de suivre. Par exemple, mesurer le taux d'alphabétisation des enfants d'une zone donnée est un indicateur très puissant, mais il demande un suivi énorme, qui consiste en une évaluation initiale, puis une autre évaluation après la fin du projet, sans oublier une mise en perspective avec le taux d'alphabétisation d'une zone identique, non touchée par le projet. Autrement dit, il ne faudra pas choisir vos indicateurs à la légère. A noter qu'en ce qui concerne l'objectif général, on parle d'indicateurs d'impact, pour les objectifs spécifiques, on parle d'indicateurs de résultats ou outcome, et pour les résultats, on parle d'indicateurs de réalisation directe ou output. Passons à la troisième colonne de notre tableau, qui est là pour recueillir les sources de vérification externes de ces indicateurs. C'est là qu'il faudra renseigner comment les informations seront récoltées, la fréquence des évaluations, et la personne en charge de la vérification. Quant à la quatrième et dernière colonne, c'est celle des hypothèses. Les hypothèses correspondent aux questions encore en suspens, ou aux événements qui ne sont pas contrôlés par le projet, mais qui peuvent l'influencer. Cela peut par exemple concerner les conditions sécuritaires, plus ou moins satisfaisantes dans votre région, ou une éventuelle instabilité politique. Dans le cas de la création d'un espace jeunesse, ces hypothèses peuvent concerner la disponibilité des ouvrages chez le libraire local, le salaire des fonctionnaires qui peut influencer leur participation aux réunions, etc. Face à ces hypothèses, il ne faudra pas hésiter à proposer des contre-mesures, par exemple commander les ouvrages jeunesse en France ou dans un pays voisin. Plus l'ampleur de votre projet est grande, plus il est nécessaire de réfléchir à ces hypothèses, et il conviendra de bien les hiérarchiser et de les placer en face des activités, résultats et objectifs correspondants, car au final, elles permettront aussi de bien mesurer les risques liés au projet. Pour conclure cette leçon sur le cadre logique, gardez en tête qu'il peut se lire de deux manières différentes. De manière verticale, avec les activités qui concourent aux résultats, qui eux-mêmes concourent aux objectifs spécifiques, qui eux-mêmes concourent à l'objectif global, ou de manière horizontale, en mettant en perspective les résultats, les indicateurs de réussite, et le système de monitoring et d'évaluation. Dans tous les cas, vous voilà munis d'un outil qui vous servira tout au long de la mise en œuvre de vos projets et auquel il ne faudra pas hésiter à se référer régulièrement. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.